On va vous parler des meilleurs buteurs de la Ligue 1 ivoirienne. Entre 2008 et 2017, ils ont incarné l'efficacité et laissé des traces dans cette Ligue 1. Goebi Syriac, Kevin Zougoula, Wilfried Kizito Yeso ou encore Aristide Bansé ont tous été meilleurs buteurs du championnat national. Ils racontent leurs exploits à Eliane Tapé, Hervé Kiesse, Arméliao et Moun. 2008, Syriac Goebi est au sommet de son art. Il termine meilleur buteur du championnat avec 21 buts, le plus grand total sur une saison, depuis que le championnat national de première division est devenu la Ligue 1. Je monte en pro, je ne voulais que jouer. Et là, j'ai commencé à marquer des buts. Et je me suis dit à un moment donné, je peux faire beaucoup mieux, je peux marquer beaucoup de buts. Trois ans plus tard, la compétition accueille un autre attaquant, Kevin Zougoula. Il se met en évidence et reste trois saisons, numéro un du football local. J'ai fait le beau jour du CW Sport de San Pedro, étant trois fois meilleurs buteurs du championnat, 2011, 2012, 2013, avec le CW. Puis, arrive Wilfrid Kizito Yeso. Il éclabousse lui aussi l'élite ivoirienne lors de l'exercice 2015-2016. Son bilan, 17 buts. Pour la saison où j'ai été meilleur buteur, ça ne s'est pas fait tout seul. Ça a été un travail bien organisé. Il y a eu la famille, pas des co-occupés, il y a eu une famille, à ce temps-là, à l'aise d'Inguerie. S'ils ont l'adresse devant les buts en commun, nos trois artificiers formés en Côte d'Ivoire ont des parcours différents. J'arrive en Ligue 1 comme tout jeune joueur qui sort du centre de formation. J'avais 17 ans, 17 ans, 17 ans et demi. Un jour, le coach des pros, Patrick Lévy, à l'époque, me fait confiance et il me met dans le groupe. Et puis, c'est parti de là. Du centre de formation, j'ai signé directement en première division au Sabé Sport de Bruna. Sabé et Sabé, j'ai fait deux saisons avec le Sabé. Après, je suis reparti en division 3 avec Asi et Asi Football Club de Guyberoua. C'est-à-dire, Guyberoua, il a fait trois saisons. Il a fait monter l'équipe en 2-2. Bon, en 2-2, j'ai fait deux saisons. C'est de là-bas, je suis venu à l'As-Ouagayou. Voilà, j'ai fait une saison à Ouagayou. Et Ouagayou, je me retrouve au Cérysport de Saint-Pédro. D'abord, je suis arrivé en Létonie. Un championnat qui était vraiment court. Et le championnat prend fin et on me demande de prolonger. Et du coup, si je prolonge, je rate la canne 2017. Et c'est là que j'ai accepté de venir jouer en Afrique de l'Ouest. Voilà, c'était soit au Burkina, soit en Guinée-Conakry ou en Côte d'Ivoire. S'ils ont en commun le titre de meilleur buteur, les contextes et les réalités de chacun de nos canonniers sont différents. Ils s'en souviennent. J'étais dans un petit club. Je me retrouve avec tous ces grands joueurs qui ont joué déjà à la SEC. Il fallait me battre. Et en travaillant, on me donne ma chance et je l'ai saisi. J'arrive à la SEC, je dis bon, je prépare une Coupe d'Afrique. Et en même temps, j'arrive aussi dans un club où je pense qu'après cette saison, ils n'ont pas été champions. Voilà, donc c'était un défi. La SOA, à l'époque, c'était vraiment l'équipe de guerriers. Vous voyez, moi j'avais 17 ans et demi, puis je jouais contre des mecs de 30 ans, 35 ans. Ce match a été vraiment, vraiment difficile parce que même quand j'allais boire de l'eau, le défenseur me suivait. Moi, je n'avais jamais vu ça, donc j'étais un peu paniqué. Recordman début marqué depuis 2008, Syriac Goïbi a été détrôné 10 ans plus tard par Mel Togui, auteur de 23 buts. Togui, je le connais personnellement. Quand on s'est venu au téléphone, je me suis dit « Mais qu'est-ce que tu as foutu en fait ? » « On t'aurait dû laisser mon record. » Le titre de meilleur buteur, il est resté quand même longtemps. Donc à un moment donné, il fallait que je donne à quelqu'un et puis voilà, c'est tout qui est. Depuis, aucun autre attaquant n'a atteint la barre des 20 buts. Dans le championnat ivoirien, il y a beaucoup de duels, il y a beaucoup de contacts, donc pour marquer beaucoup de buts, il faut vraiment être au-dessus du lot. Voilà, le championnat, il faut mettre le pied parce que le défenseur, quand il vient dans ton dos, il ne vient pas faire ce qu'on appelle cadrage. Parce qu'en Europe, quand le défenseur vient, il vient te cadrer, il t'empêche de te retourner. Mais ici, tout de suite, quand le défenseur arrive, il met en même temps directement le coup. Donc ça veut dire qu'il y a plus de coups, il y a beaucoup de contacts. C'est presque impossible de dépasser la barre des 15 buts. Donc pour ça, il faut comprendre que le football ivoirien n'est pas du tout facile. Malgré tout, Syriac, Aristide et Wilfried ont réussi à s'ouvrir les portes du football professionnel. Quand tu es le meilleur buteur en Côte d'Ivoire et que tu pars en Europe, bien sûr que tu arrives avec une certaine notoriété, un statut. Ça m'a permis de pouvoir avoir un bon contrat à l'étranger. Ça m'a permis de me faire respecter dans le championnat ivoirien. Mon championnat, ça m'a permis de rentrer dans l'histoire du football ivoirien. Kevin Zougoula, trois fois meilleur buteur du championnat ivoirien, n'a pas eu la même chance que les autres. S'il a eu l'opportunité de signer au Dynamo Bucarest en Roumanie, l'opération a fini par capoter. J'ai eu des propositions en Europe, à Dynamo Bucarest. Je suis parti, j'ai signé un contrat de deux ans avec Dynamo. Ensuite, il y a eu un problème entre clubs et clubs, il n'y a pas eu d'entente. Je suis revenu en Côte d'Ivoire. Des années après leurs performances, que sont devenues aujourd'hui nos archers ? Après le Burkina Faso, je me retrouve ici en Côte d'Ivoire, où nous avons créé un centre de formation à Jacquesville, le centre qui s'appelle Mayan 05 de Jacquesville. Je compte rester toujours dans le foot, donc je suis des formations de gauche à droite pour quand même apporter quelque chose au football ivoirien. Aujourd'hui, je me retourne encore dans les Maghreb, je suis encore dans les Maghreb. Le championnat de Côte d'Ivoire est depuis longtemps un vivier d'attaquants qui faisaient la force des éléphants. Mais ça, c'était avant que les binationaux ne fassent leur entrée dans l'arène. Aujourd'hui, très peu de joueurs issus de la Ligue 1 sont convoqués en équipe nationale. À en croire le sélectionneur, j'en lui gassais, ils n'ont pas le niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada